Une feuille de route, des compétences, des gens sympathiques et pour couronner le tout, c'est lui qui sera maire. Regarde, c'est Jean-Christophe Angélini ! Pour la quatrième fois sur la commune, Jean-Christophe Angélini se lance dans la bataille porto-véquiaise. Autour de lui sur la liste, pas de grosse surprise, beaucoup étaient déjà candidats avec lui ou avec Michel Giraski en 2014. Mais certains ont tout de même rejoint la démarche, comme Pierre-Olivier Milanine, troisième de liste et ici d'une famille historiquement fidèle au Rocazer. Il est temps de changer maintenant, le système est en bout de course et je suis architecte aussi. Et en tant qu'architecte, avec la déontologie d'un architecte, je ne peux pas rester le témoin passif du massacre qu'on est en train de faire de notre commune. Les constructions à Porto-Vecchio, la langue corse, le patrimoine. Hier soir, le but de paix portugais qui était aussi de rappeler que la démarche est avant tout nationaliste, avec plusieurs militants sur la liste. « On ne va pas nous assigner à résidence. Moi, je ne veux pas être une résidente, ni principale, ni secondaire. Non, non. Et au boyau et c'est gour, ça. Moi, c'est ça que je veux être. Moi, depuis le temps que je suis engagée, c'est pour qu'on reconnaisse que j'ai un droit à l'avenir sur cette terre et aussi à Porto-Vecchio. » Mais difficile d'imaginer une victoire sans une union des deux listes nationalistes au second tour. « Nous sommes ouverts au dialogue avec tous, avec Don Mathieu, bien sûr, qui, comme nous, se réclame d'une opposition à l'actuelle équipe municipale, mais également à des électeurs qui, au moment où l'on parle, se réclameraient peut-être du maire sortant et qui pourraient être prêts d'ici là à nous rejoindre. » Malgré les discussions dont Mathieu Santini, l'autre candidat nationaliste, l'avait annoncé, il n'y aura pas d'union, même pas au second tour. En attendant, Jean-Christophe Angelini continue sa campagne. Hier soir, la salle est déremplie. Sous-titrage Société Radio-Canada